bonjour, on va voir mon top 10 des outils PARKSIDE que je préfère j'apprécie des produits que j'apprécie, malheureusement j'ai dû faire un choix la semaine prochaine, je vous présente mon flop 10 des outils PARKSIDE n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos outils PARKSIDE que vous adorez ou ceux qui vous ont déçu la semaine prochaine, je rajouterai le top flop des abonnés sur Brico vidéo 2, je vous mets la vidéo sur le i en haut à droite, je vous présente un petit support pour le laser la petite scie à métaux, petite, légère, facile à transporter, bonne performance, elle permet des coupes rapides la petite scie à métaux, petite, légère, facile à transporter, bonne performance, elle permet des coupes rapides avec mon testeur de couple numérique, mais elle a obtenu un peu plus de 200 sur mon testeur de couple ce qui techniquement la place à la deuxième place des clés à chocs les plus performantes que j'ai testé à la huitième place, la meuleuse d'angle PARKSIDE performance, belle performance, brushless, un excellent outil à noter que la version PARKSIDE fait également très bien le travail à la sixième place, la perceuse à colonne à réglage électronique 2 vitesses elle dispose de 2 vitesses, une bonne précision, une bonne performance à noter qu'il y avait deux présentations de ce modèle, une qui n'est pas sortie en tout cas en France et qui ressemblait vraiment fortement à la version de Bosch à la 5ème place, la perceuse visseuse PARKSIDE performance, un outil brushless, performante avec 60 Nm de couple, rapide, une très belle perceuse on pourra également mettre à cette place, la version PARKSIDE, qui n'est vraiment pas chère et qui offre également de bonnes performances à la 4ème place, le marteau perforateur PARKSIDE performance, très puissant, un excellent outil là encore, la version PARKSIDE est également un outil que j'apprécie fortement pour percer dans la maçonnerie, vous allez voir beaucoup plus de performance qu'une simple perceuse visseuse à percussion à la 3ème place, je mets la perceuse visseuse à percussion PARKSIDE performance, une perceuse très rapide, très performante, avec un couple de 80 Nm, un outil brushless, vraiment un très bon produit j'ai eu un petit problème de mandrin sur mon modèle, mais étant donné que c'est un mandrin de qualité, c'est peut-être un défaut sur mon produit à la 3ème place, oui, il y en a 2 à la 3ème place, je mettrai la scie circulaire PARKSIDE performance, là encore une excellente performance, brushless, un excellent outil à la 2ème place, je mets le monstre, la clé à choc la plus puissante que j'ai testé à ce jour, et elle aura obtenu le score de 360 sur mon testeur de couple numérique, vraiment un excellent produit et enfin, à la 1ère place, je mets la visseuse à choc PARKSIDE performance, petite, ultra performante, ultra rapide, brushless, sélecteur de vitesse sur 3 niveaux, elle est tellement performante qu'elle m'ont sueur les batteries X20V team le youtubeur bricole toujours, je vous mets sa chaîne en description de cette vidéo, m'a montré des photos d'une nouvelle version, la version B2 qui sera encore un peu plus courte, qui fait vraiment penser encore plus à la Milwaukee et il m'a fait remarquer qu'il y avait sûrement une nouvelle génération de batterie qui allait arriver avec des cellules 21700 au lieu de 18650 ce qui va améliorer la performance et l'autonomie des batteries, à suivre dans le futur voilà pour cette petite vidéo top 10 des outils PARKSIDE, je vous dis à la semaine prochaine pour mon flop 10 des outils PARKSIDE j'aimerais rajouter dans cette vidéo votre top flop des outils PARKSIDE, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo les outils que vous adorez et ceux que vous n'adorez pas et je l'intégrerai dans la prochaine vidéo, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir merci 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 merci